Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tuto maquillage avec la Natural Matte de Too Faced. Donc si ce maquillage vous intéresse, restez avec moi. Alors je commence tout d'abord par appliquer ma base de teint qui est la Primer Oil de Smashbox. J'en prélève quelques gouttes dans ma main, puis je viens l'appliquer sur tout le visage et je laisse sécher quelques secondes. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint qui est le Lunique Mineral Touch en teinte Tafeta. Alors je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo de ce fond de teint parce que j'ai filmé une revue que je publierai très prochainement. Donc c'est pour ça que je m'abstiens de vous en parler. Mais vous avez quand même un petit aperçu de ce qu'il peut donner. Donc comme vous pouvez le voir, je viens l'appliquer comme à mon habitude avec un Beauty Blender. Ensuite je passe au maquillage des yeux et je commence par appliquer un Pen Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre qui va me servir de base et en même temps qui va venir unifier l'ensemble de ma paupière. Donc je viens en prélever dans un premier temps avec un pinceau et j'en dépose très grossièrement sur la paupière. Puis je vais venir estomper au doigt sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile. Ensuite je me munis de la palette Naturel Matte de Too Faced et avec un pinceau type E40 de Sigma, donc un pinceau fluffy, je vais mettre en creux de paupière le fard Nudie qui va me servir de fard de transition. Donc je l'applique vraiment grossièrement dans le creux de ma paupière. Ensuite sur toute la paupière mobile, je viens appliquer le fard Honey Butter, tout simplement. Pour donner un peu plus de profondeur à mon maquillage, je viens mettre le fard Star Place. Donc c'est un fard qui est plus foncé que le fard Nudie. Et je viens donc l'appliquer avec un petit peu plus de précision que le fard Nudie que l'on a mis précédemment. Donc c'est pour ça que je prends le pinceau 231 de chez Zoéva, qui est plus précis que le E40 de Sigma comme vous pouvez le voir. Ensuite je viens mettre le fard Even sur l'arcade sourcilière pour donner ce côté propre et net, on va dire, au maquillage. Puis je passe à l'étape la plus longue qui est l'étape du liner, puisqu'il faut vraiment être très précise et prendre son temps. Moi personnellement je me passerais bien de cette étape, puisque je suis de nature impatiente. Mais bon, ça c'est juste un détail, il ne faut pas le dire. Mais bon voilà, si on veut un maquillage qui soit bien structuré, avec un joli regard bien dessiné, avec un rendu œil de biche, cette étape est vraiment indispensable. Donc c'est vraiment pour ça que même si je n'aime pas le faire, je le fais quand même et pour ça j'utilise mon eyeliner de NYX. Maintenant je viens appliquer mon anti-cerne et là j'ai utilisé le Radiance Rivelle de chez Bourgeois, qui va me servir de correcteur et en même temps il va me permettre d'illuminer le dessous de mes yeux. Et je l'estompe comme à mon habitude avec mon Beauty Blender. Ensuite je viens reprendre les fards Honey Butter et Nudie, que je mélange entre eux et je viens les appliquer en ras de cils inférieur. Puis je viens poudrer mon anti-cerne avec la poudre pink de chez Benite, que j'aime beaucoup car elle est très fine et elle ne va pas me plomber le regard. Donc c'est ce que j'apprécie avec cette poudre. Et ensuite avec la poudre Stymat de Rimmel, je viens matifier le reste de mon visage. Pour le bronzer, j'utilise le nouveau de chez Urban Decay en teinte Saint-Kissed. Et comme vous pouvez le voir, c'est un packaging encore une fois super beau. Il se présente dans un boîtier en plastique au rond avec pour motif des palmiers et un effet rose gold métallisé sur les contours. Et bien sûr, il a comme vous avez pu le voir un petit miroir à l'intérieur. Franchement le packaging, il n'y a rien à dire, il est vraiment très très beau. En ce qui concerne la texture, c'est une texture qui est très fine et crémeuse un petit peu. Et du coup, ça rend l'application très facile et c'est un produit qui n'est absolument pas poudreux. Donc c'est ça que j'apprécie vraiment. Donc moi je l'applique grossièrement sur le visage et comme vous pouvez le voir, le résultat est très léger, très naturel. Honnêtement, c'est un de mes produits chouchous du moment. Alors pour le blush, je vais utiliser la palette de chez Smashbox. Donc c'est une palette qui se compose de deux blushs et d'un enlumineur dans les teintes corail. Et vous savez, si vous me suivez un petit peu sur Youtube, que les teintes corail pour le blush, j'en suis fan, surtout pour l'été. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très très belle, elle donne vraiment un aspect bonne mine. Enfin bref, moi j'adore. Et donc je vais utiliser la teinte Rich Corail. Ensuite je reprends la palette de chez Smashbox et là je vais utiliser l'enlumineur. Et je vais venir l'appliquer sur la partie supérieure de mes pommettes en l'estompant vers l'étampe. Pour le mascara, j'utilise le mascara 3D de chez Oriège. Et en fait la particularité de ce mascara, c'est qu'il a une brosse télescopique, c'est-à-dire que la brosse est étirable. Donc on peut la mettre à différentes tailles, soit courte pour un effet volume ou bien allongée pour définir et étoffer les cils. Donc moi dans un premier temps, j'applique le mascara avec la brosse courte. Et ensuite en deuxième couche, je mets la brosse longue. Comme ça j'ai le volume et j'ai des cils bien garnis. Donc ce look est terminé. Pour finir, j'utilise sur les lettres un Soft Matte Lip Cream en teinte Kero de chez NYX. Donc j'espère sincèrement que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.